Salut tout le monde, on revient sur expédition viking où on en est, je pense qu'on approche de la fin de la Grande-Bretagne là, puisqu'en Grande-Bretagne il nous reste à aller à Dunfris pour se lancer dans la grosse baston. Ah vous avez déjà faim ? Oh là faut pas aller si loin si vous avez déjà faim les enfants. Donc on va aller se lancer dans la guerre entre les Pictes et les anglais, mais avant de le faire, je veux faire donc aller chercher si possible Excalibur. Pour ça il faut trouver les menhirs et résoudre l'énigme de chacun pour trouver à chaque fois le morceau de carte correspondant, j'en ai déjà 2 sur 7. Je souhaite faire des armures, les armures c'est pas Torstein qui s'en occupe. Si ! Alors ça, ça fait de la côte de maille. Alors on peut faire une côte de maille avec du déplacement. Je serais tenté d'en faire 2. J'ai plus assez. Vous savez quoi ? T'as quoi Fiolnir toi ? Une côte de maille avec 3 en malus de déplacement ? Ouais donc à la limite je peux en faire une autre avec du malus de déplacement. Bah non ça sert à rien. Oui, oui c'est pas faux. Là l'idée c'est d'essayer de donner des armures mieux. Alors il est à 43, 44. Le problème c'est que vos armures à vous, je peux pas vous donner des armures avec un plus 1 en mouvement vous voyez. Je peux plus. C'est ça qui est nul. Tu vois, armure lamellaire. J'aurais bien donné une armure lamellaire mais ça va ralentir mes gens. Et ça fait pas vraiment beaucoup de bonus pour eux. Par contre Kethyl, je pourrais peut-être éventuellement lui donner ça. Parce que le petit Kethyl. Avec son armure pour ave, 22-32. Même elle, elle a une armure comme ça. Bon c'est pas la meilleure mais... 22-32, ouais je vais en faire une pour Kethyl. Ça va lui faire un malus de déplacement. De 1. Il se déplace pas tellement Kethyl. Et puis euh... Au niveau des skills. Kethyl, euh... Je t'ai pas encore donné le skill, euh... Plus 1 point de déplacement au combat, tu vois. Voilà, maintenant c'est fait. Du coup, euh... Je peux crafter cette armure pour toi. Et on va faire de la résistance au feu. Voilà. On va essayer de faire comme ça. Elle est partie. Oh, encore toi. Non, tais-toi. Oh, vous êtes relou là. Avec euh... C'est l'heure de faire la fête. Non, c'est pas l'heure de picoler. Après on va être saoul. On va devoir redormir. C'est bon. Autre chose à faire les enfants. On picolera quand on viendra chez nous. Putain, c'est pas vrai ça. Zéro discipline. Ferme, terminée. Alors... On va faire, par contre, euh... On va mettre deux trales, comme ça c'est fini dans deux jours les marées. Alors, du coup, au niveau de l'inventaire, qu'est-ce qu'on a ? On a une armure de cote de maille qui permet plus de mouvement. Donc on va donner ça à Nefja, je pense. Bon, c'est elle qui a le plus à gagner. Elle va perdre un peu au mouvement, mais c'est pas grave. Toi... Par rapport à ton armure actuelle... Euh... Ouais... Qu'est-il ? Je vais te donner ça. C'est un mur de cuir. Je peux la donner. Pas... A personne dans ma Yard, hein. Parce que vous êtes tous mieux, mais... Au remplaçant. Voilà. Euh... On a une armure lamellaire qui est carrément fat. Donc, euh... Qu'est-il ? Je peux te la donner. Tu perdras un en déplacement. Toi, je peux te la donner. Tu perdras un en... Tu perdras un en déplacement. Mais tu déplaces pas beaucoup et ça te fera carrément plus de... Mais ça te fait 10 points de vie en plus, hein, la tienne. Hum... Pour compenser, il faudrait euh... Que je te donne le boost plus d'IPV. Bon bah tiens, hop. Voilà, on compense. Et cette armure huilée, on va la donner à euh... Torstein. Ah, Torstein. Ok, voilà. Bon. Donc, on a dit qu'on veut aller euh... Ici, je crois. D'une frise, on reste trop loin. Tous les camps sont occupés. C'est pas bon, hein, les enfants. Puis la nourriture est très basse, c'est naze. On va passer par ce camp-là. Du coup euh... Toi, Torstein, euh... Tu vas cuisiner. Et tu vas faire de la chasse. Sif, t'as rien à faire là. Non, tu fais de la chasse. C'est qui le réparateur ici ? Eif, tu sais pas réparer toi. Non. Toi non plus. Mais si, lui il s'est réparé, je crois. Réparation rang 4. Mais il y a aucun objet caché. Oh, c'est cool ça. On a plus de plantes à convertir en remède. Toutefois euh... Nous avons approximativement euh... Ah 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 ah, non, 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 non. J'ai cru voir intoxication alimentaire. Eh, mais il faut que je les lise hein, c'est, c'est putain de... De rapports. Non, non, t'as pas d'intoxication alimentaire. T'as mal lu. OK, bon. Il faut que je les lise hein, les rapports. Je voulais faire un truc Ah oui j'ai 397 remèdes Allez on va à Dunefrise Pas pour faire la quête Pour relire le menhir Ah elle est devenue combattante Fingouala J'ai sauvé la vie Mais elle est quand même Indifférent J'ai pas sauvé la vie J'ai sauvé son père J'ai sauvé son père Bah si lors du mariage j'ai un peu sauvé leur vie Parce qu'eux ils auraient jamais tué Skaki C'est des tachons ces gens là J'ai l'impression que sur cette île Sans moi Ils ferait pas grand chose Alors le menhir Mais on l'a pas trouvé déjà ici Non Une tour d'observation plus haute que toutes les autres sur des kilomètres à la ronde De laquelle les hommes pouvaient voir le bout du monde Euh Faut trouver une tour d'observation Tour de guerre A mon avis c'est Ça va pas l'air d'être vraiment une tour d'observation ça Ce sont peut-être les ruines Mais on peut pas passer de toute façon les enfants Pas par ce côté en tout cas Non ça c'est sûr Bah par là non plus Comment est-ce qu'on y arrive à cette tour de guet Bah en faisant le tour éventuellement Bah non Bah non C'est ballot hein Est-ce que t'es seulement sûr que c'est là ? Non Est-ce qu'on peut traverser ce village ? Avant d'y traverser est-ce qu'on peut déjà y rentrer ? Non plus Ah Ça va être pratique Ça va pas être pratique Ça va pas être pratique Je vais essayer Parce que visiblement La Watchtower elle est là Et à priori Pour pouvoir y accéder Il faut je pense qu'on Qu'on aille trouver Magnus Maxertain J'espère que c'est ça qui nous permettra J'espère qu'il va pas falloir se taper cette quête Parce que sinon ça va sérieusement me faire chier Pour être tout à fait poli Pour être tout à fait poli La contre-attaque si vous prenez la ville Si vous prenez la ville on vous y rejoindra Et on vous aidera à la tenir Donc ça le boulot c'est pour nous quoi C'est pour ça qu'on vous paye non ? T'attribue pas tout le mérite Ok donc on a pas le choix je pense On a pas d'autre choix si on veut aller à la Watchtower Que d'affronter Cette quête Et ça ça me fait chier Parce que du coup ça veut dire que la quête en elle même La quête d'Excalibur T'as pas le droit de la faire Tant que t'as pas quasiment fini le jeu Là voilà J'ai pas le droit de passer là Bah c'est pas grave C'est passé par la ville on va voir Pas un pas de plus Je dois être Bien sûr Bien sûr J'ouvre pas cette porte Il semblerait que tu aies des problèmes Et avec les piques Et Northumbrien Dis Paxel Pour aider Pourquoi tu déclarais l'indépendance ? Car je refuse de faire avec le moindre mal Il fut un temps où ce village choisissait un nouveau chef de clan On a choisi un roi Sommes-nous Northumbrien Pict J'en ai rien à foutre Oh mais Pict est entré dans une nouvelle ère Les clans sont unifiés Et Don Quartz du Dalriada rejoint cette famille à celle de Constantin Que plus faire pour que tu te rendes ? Rien On se battra jusqu'à la mort Bon bah Tu veux te battre hein T'es con t'es con hein Qu'est-ce que je te dise ? Achète toi un cerveau connard Par contre ils ont tous des boucliers Il y a 25 archers j'imagine derrière Il y en a deux autres qu'on ne voit pas Donc ils sont probablement des archers Du coup ça va être particulièrement lourdingue Et ils disent toi tu es forcément là-bas derrière Là où tu n'as aucune chance D'être utile Bien sûr Et j'imagine qu'il y a un piège à côté Oh la la Bon toi tu vas essayer d'utiliser l'allonge pour taper Mais vu que ces gens ont des boucliers Ça sert à rien Toi tu peux pas tirer Bah non Tente un tir des fois que ça passe le bouclier Mais non Tu n'as aucune chance de passer le bouclier Toi tu buffes en résistance Toi tu te mets derrière Et qu'est-ce que tu peux faire ma grande Pas grand chose Grand chose Inspiration Sur Nefja Attaque donc encore Nefja Casse lui son bouclier Casse lui les dames Voilà Tire de détection J'ai personne qui a couvert Là derrière La personne n'a pas réparé son bouclier C'est une très bonne idée Dans leurs archers eux ils passent le bouclier quand même Même leur frondeur Ah c'est les deux là-haut Ah ouais Alors Tiens qu'est-il Il y a quelqu'un qui veut faire croire qu'il a un arc Rosk va tu viens là et tu soignes ton pote Allez Merci Ensuite tu te remets derrière parce que tu n'as rien à faire Juste là Merci Toi Toi T'essaye de tuer ce archer de mes deux Toi tu peux avancer Ok Toi et 10 tu peux pas avancer Toi si je te fais avancer Tu peux taper sur celui-ci qui n'a plus de bouclier Par contre c'est un mauvais plan Très mauvais plan Pourquoi ? Parce que je vais mettre Gunnar ici Gunnar va essayer d'achever la personne Mais Gunnar va s'en prendre plein la tronchetta Ça n'a rien de le dire Bon il y a déjà un archer de moins Les deux archers là derrière Ils vont me shooter Je ne sais pas comment ils me voient d'ailleurs Mais admettons De toute façon ils vont tous s'en prendre à Gunnar C'est normal Le mec il n'a pas de bouclier C'est lui qui a le moins de protection C'est tout à fait normal Donc une fois qu'on aura le village On aura ensuite les forces De Northumbry à flinguer La personne n'a pas de bouclier Donc on va déjà Y foutre la misère La bataille pour la porte Sera mienne Roskva tu te caches ici Toi qu'est-il tu viens là T'essayes d'achever cette personne Ok Ensuite de quoi Tu te replanques là derrière Toi tu te mets derrière tes potes Est-ce que tu peux faire de l'allonge Et toucher quelqu'un Non Bon bah donc On met un terme à ce tour Il y a deux archers qui sont là bas Ils font des tirs de détection C'est cool Ça les amuse Oh ça ça va faire très mal Non pas tant que ça Alors toi Alors toi Tu me casses les dents à celui-ci Et plus que les dents d'ailleurs Edith Toi tu vas faire une frappe très lourde Sur Cette personne Qu'est-il Qu'est-il ? Tu viens là Et tu essayes d'achever Cette personne Ok Du coup Edith Tu peux venir ici Et taper sur cette personne Fjolnir Toi tu vas te mettre de l'autre côté Gunnar Tu vas avancer en direction de l'autre abruti Nefjira Tu vas te mettre là Et tu vas achever Cet archer Quant à toi Roskva Tu vas avancer Et tu vas enlever L'empoisonnement Sur C'est quoi Plutôt que d'enlever l'empoisonnement Non ça sert à rien De rusher Pour tuer ceux-là Ce serait con Voilà Quant à toi Qu'est-il Tu peux aussi rentrer Pour essayer de vous planquer Par rapport aux archers Qui sont près de la tour de garde Oui Je vais tirer avec ma fronde Tiens Ah ah T'as peur Si si Avec le rao Ils y vont C'est bien Je suis ravi pour eux Ah Bah toi Tu te mets à côté Roskva Tu te craches Edith Tu vas à côté de Roskva Et on va voir si Roskva Elle peut encore te faire un heal Est-ce qu'elle peut soigner ton poison Oui Donc après On va devoir aller chercher Les Ça va être long Ça va être long Ça va être long Fjolnir T'avances Nefja T'avances Tout le monde est un peu blessé Là du coup Causé ses archers A la con Tu peux pas t'offrir Plus de flèches Ah tu l'as forcément T'es archer niveau max Ah tu peux pas Il faut avoir la totalité De tes actions Ok Bon voilà Les choses sont claires Du coup toi Tu peux avancer encore un peu On va vous tirer dessus Comme des lapins Tiens Prends ça dans ta gueule Ha 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 Roskva Tu éteins le feu Sur lui s'il te plaît Ensuite tu vas te mettre A couvert Merci Toi Gunnar Tu vas avancer Est-ce que tu as couvert ici T'es pas du tout à couvert ici Mec Mais bon à un moment donné Faut le faire quand même Vous il faut que vous avanciez Mais en restant à couvert Tu peux pas La personne est couverte Eh ben on va avancer C'est pas grave 60 points de dégâts Sur Ketil Ketil est quasiment mort Le problème c'est que Fjolnir aussi Roskva T'es où Gunnar Il est pris au piège Ok Voilà qui est intéressant Eidys Toi tu vas S'il te plaît Te mettre devant Nefia Tu vas te mettre là Avec un peu de couverture Roskva Je souhaiterais Que tu avances Ketil Il faut que tu recules Pour que Roskva Puisse te soigner Ensuite qu'est-il Si tu te mets là Tu auras une couverture Partielle Fjolnir Tu avances Ah écoutez On va essayer de le faire comme ça Et t'es où ton Nefia ? Ah Nefia Tu peux avancer T'es salement blessé Non ? On va te faire avancer T'auras pas de couverture Donc à mon avis Toi tu vas claquer Ce qui sera Pas vraiment Très positif Ok Ils ont Ils ont rien fait d'autre Bon Nefia Toi tu vas Si tu te mets ici L'autre il va te shooter Mais comme un lapin Comme un lapin Mais j'ai pas le choix Tu comprends ? A un moment donné Il faut que j'aille le chercher Ah t'as pris un piège Ok bon Bah du coup Du coup tu sers plus à rien Non t'es trop blessé Pour être utile à quoi que ce soit Heidi T'avances s'il te plaît Qu'est-il ? Tu te mets là-bas devant Les pièges nous ont quand même fait vachement mal Et les archers aussi Entre les pièges et les archers On aura vraiment souffert Sur ce combat On a de fortes chances de s'en sortir Avec au moins une personne par terre Qu'est-il ? T'as 95% de chance Ah essaye de flinguer celui-ci Ça m'arrangerait beaucoup s'il te plaît Ouais on en a un de moins Ouf Et bah c'est pas du luxe Du coup Heidi Si tu peux aller te mettre Contre l'autre Ok Fjolnir Tu vas te mettre derrière En soutien Ok Bah ça devrait se faire Nefja tu restes là Gunnar Tu buff tout le monde Proskva Tu vas soigner Nefja s'il te plaît Je peux fixer ça Merci pour l'aide La personne ici est sérieusement Pas l'aise Ok Ah bah y'ont Compliqué tout ça Compliqué ce combat Ces gars Ces gars perdent pas de temps Est-ce qu'on peut sauvegarder Au moins Avant que le prochain combat Ne commence Magnus Magnus C'est allié à ses païens Non apparemment On a guère le temps De sauvegarder Sauf que Ah j'ai un problème Ah c'est bon Alors il faut Ah y'en a que 7 à tuer Est-ce qu'on est de nouveau en forme ? Il semblerait que oui Glutrin C'est quoi tes stats ? Blocage 63% T'as une RD de merde On va plutôt aller mettre On va plutôt aller mettre Fjolnir En première ligne C'est toi le chef Vulsig ? Non Ils ont tous La race de PV Tout simplement Allez On augmente la RD Aïdis Tu viens tenir la ligne Avec moi s'il te plaît Merci Toi T'essayes de tirer Bon c'est sur un archer C'est sur un mec à bouclier Ça sert à rien Mais bon Si ça t'amuse Toi Roskva Pour l'instant rien Toi qu'est-il Tu me fais Non pas un tir rapide Une pluie de flèches S'il te plaît Ok Tu as réussi à toucher deux personnes C'est good Toi Gunnar Non je préfère que ce soit Nefia qui aille derrière Parce que comme elle a allonge Elle sera certainement plus utile Ce craquement c'était ton créateur Qui t'appelait à la maison Gunnar tu peux venir derrière Il n'y a pas un autre archer chez eux ? Le clair T'as quoi ? Ah t'as inspiration Inspire donc Fiolnir Voilà Du coup Fiolnir Mets donc une banane A cette personne S'il te plaît Genre Voilà quoi Une banane Et toi Roskva Tu n'as pas joué Utilise donc ton inspiration Toi aussi Alors lui il fait des gaz 120 Si on est fia s'il te plaît Voilà 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 ce qui arrive quand tu m'énerves Non mais sans déconner Bon ils sont très résistants eux Et la bataille au cac Va être assez épique Épique Bon j'ai deux gros bourrins Qui tiennent la porte Pour eux ça va être compliqué De m'avoir Tiens toi tu meurs Enfoiré de Darcher Et je reprends la ligne Toi Si tu voulais bien le pousser s'il te plaît J'aimerais assez que Roskva passe derrière Pour annuler Le feu Merci Voilà Avec la longe Toi tu tapes sur celui-ci Toi tu achèves celui-ci Bon Toi là il y a un clair Utilise donc ta Ça Sur Nefjia s'il te plaît Merci Et Nefjia Est-ce que tu peux le finir Non Qu'est-il Est-ce que tu peux toi le finir Ce personnage Ok Ah Il fout le feu A la palissade De toute façon Là on va faire une sortie Il reste 3 gars On va pas attendre 3 heures Qu'est-il Ok Fiolnir Toi tu vas te mettre là-bas Pour cerner cette personne Toi Magnus Tu vas aller là-bas 3 squad Tu vas reculer Et logiquement ça devrait suffire Pour achever le dernier Ça veut dire Personne n'est pas Exactement ce qu'on peut appeler Un danger Elle voulait nous faire peur Le mec il est tout seul On a massacré X potes avant lui Plus d'une quinzaine de mecs avant lui Et lui il est tout seul Et il est à poil Et il veut nous faire Il fait bouh Il est censé avoir peur Merci tu es de l'autre côté On lui a donné une bonne leçon A ce baiser de chèvre J'ai eu le plaisir De me battre avec toi Tout plaisir T'es pour moi gamin Je vais avoir un message A Constantin Pour lui annoncer notre victoire Et le rôle que tu as joué Bon Est-ce que du coup Éventuellement On peut se mettre en quête Ah bah encore une fois On peut pas looter les gens Ça arrive de temps en temps Tu peux pas looter C'est les gars du premier combat Je pense que ça remonte à il y a trop longtemps Alors Moi tout ça pourquoi ? Parce que je voulais aller Sur cette foutue tour Parce que Je suis sûr et certain Que la tablette Elle est là Au pied de la tour Voilà Tout ça pour ça Tout ça pour ça On est d'accord On est d'accord Que c'est quand même Chaud aux patates Tout ça Alors On va sortir par là On va sortir par là Bon donc Ici il nous reste à voir Constantin Et une fois qu'on aura vu Et une fois qu'on aura vu Constantin Bah ce sera la guerre Avec Northumbri Et il faudra la gagner Ouais 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 Mais en attendant On a encore Quatre zones À aller voir Donc c'est pas fini Donc c'est pas fini On va commencer je pense Par le marécage C'est ici Là Marécage Ouais dans ce camp forestier Là Alors on va vérifier Qu'on a pas de D'intoxication alimentaire Parce que je sais pas D'où ça sort Ces trucs Les intoxications alimentaires Mais j'ai l'impression Que c'est un debuff de merde Je sais pas comment On l'enlève J'ai pas envie De me prendre la tête avec Parce que ça réduit Les caractes de tes persos Et franchement J'ai pas envie De me prendre la tête avec Alors par contre Il faudrait mettre Quelqu'un En réparation C'est qui Réparation C'est Thorstein Solveig Je sais plus Non c'est pas lui Non On a Asla Il fera en réparation Par contre Il faut le remplacer En garde Oui Fjolnir Si tu en te mets en repos Là On est encore assez Bon en garde De toute façon En sentinelle Tu vois rien Fjolnir Donc Morkant est introuvable Il a quitté là A Hird Sa tante n'est plus là Il a du filet en douce Au milieu de la nuit Personne n'a vu partir Bon là J'ai vu partir Vingt minutes Je pensais qu'il voulait Juste s'isoler pour prier Il portait beaucoup de choses Honnêtement Je pense pas que le moine Avait ça en lui On l'a poussé loin Chaque homme à ses limites Oui bah De toute façon Morkant Je m'en suis jamais servi Par contre C'était peut-être Un de mes crafters Non Morkant Ah bon Non je crois pas Non je crois pas Amélioration Marée au sacrifice Terminé Alors On va faire quoi ? Les fermes Il nous reste cinq trales Ferme les routes On va faire déjà ça On va faire centrale Ça me surprend pas Ça me chagrine pas En même temps Morkant Morkant c'est un mec De Northumbri En plus j'ai pas fait sa quête Tiens il voulait Qu'on aille à Perse Et puis je l'ai jamais sélectionné Quand on est allé à Perse Peu importe Alors Ménhir Parce que je ne sais plus Quelle est Oh mais il y a des gens À combattre Autour du Ménhir Les enfants Ils sont deux Peut-être Mais il y a des gens À combattre Une clé de pierre Enterrée dans les entrailles De la terre-mère Proche des eaux Qui autrefois coulait librement Et abreuvait les créatures Une clé de pierre Enterrée dans les entrailles De la terre Proche des eaux Qui coulait librement Si ça, ça te parle Moi ça me parle pas Ça me parle pas du tout Oh là il y a un truc Ah il est là Ok C'était pas la plus compliquée Du monde Je vais même pas vérifier Si mes personnages Avais pas chopé une saloperie Non c'est bon Je pense que c'est Les gens de Northumbry Les autres Et je pense Les gens de Northumbry On peut les attaquer à vue À Scarborough Ça va pas être triste Talisman de votre père Hein ? C'est un sigour non ? Son oncle a rapporté son corps Chez lui Ça peut pas être ça Qu'est-ce que ça signifie Il aurait dû être là Roskva S'accroupit près de la maison Incendié Parce qu'une main Dans la boue séchée Il y a beaucoup de pistes Un combat semble avoir lieu Avant l'incendie Il vous faut un moment Pour comprendre Vous finissez par voir plus clair Plusieurs personnes sont venues Mais peu sont reparties Ceux qui sont partis Se diriger vers le sud Le long de la côte Voilà qui est sympa L'expédition finale Donc le sud Au sud Le long de la côte Donc il est parti vers Scarborough Ton père On peut plus aller Au four week C'est fini C'est fini Je suis en train de dire C'est con d'aller à Scarborough D'abord D'abord finis tes menhirs Et après de toute façon Tu seras obligé D'y aller à Scarborough Je pense que tu trouveras Une trace de ton père Là-bas Alors c'est qui Qui faisait de la réparation Ici C'est la Sleif Et du coup Fjolnir Toi tu sers à rien Non si Tu sers quand même Alors du coup Le médaillon de ton père Il te donne quoi Plus 10% de dégâts Contre les humains Ok parce qu'à faveur de Kir Entre nous Elle n'a jamais proc Donc moi je veux bien L'utiliser Mais Pourquoi faire Donc on finira De toute façon Par Scarborough Il nous reste A faire quoi Il nous en reste 3 Il nous reste Legacestir Inglewood Parce qu'on a totalement Zappé Inglewood Les enfants Ah c'est pas faux Du coup on va d'abord Faire Inglewood Après il faudra Aller à Legacestir Ca fera 2 Scarborough Ca fera 3 Et c'est tout Ah c'est tout Ouais Ok 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 Je pense que mon père Il est C'est du côté de Scarborough Qu'on aura plus d'infos Sans compter qu'à Scarborough Il y a une personne Qui Dès le départ N'a pas voulu nous parler Ok On gagne les rations On gagne la viande C'est cool Non c'est cool C'est bien Bah là on a moins de monde A nourrir On est plus que 10 De nouveau Les gens surnuméraires Ne sont plus là Du coup Ca va J'aurais bien Les chasser De cette liste La liste de gestion Ah c'est quand même Un jeu qui a plein De petits trucs améliorables Il a pas de De points Vraiment rédhibitoires Clairement Ou alors Je les ai pas rencontré J'ai eu beaucoup de chance Mais j'ai rien vu De rédhibitoire Sur ce jeu Par contre Au début du jeu Au bout de 10-15 heures Je pensais qu'il y aurait Une grande rejouabilité Parce que T'as eu beaucoup d'options De dialogue Etc Et au final Je suis pas sûr Qu'il y ait tellement De rejouabilité Peut-être que tu peux permettre Peut-être que tu peux permettre De mettre De mettre l'autre Que j'avais tué Sur le trône Peut-être Je suis même pas sûr Bon Bon Effectivement C'est à voir Grand chêne mort Et ici Ah je crois Qu'ici Le truc Vous avez dit Vous avez parlé D'un grand chêne Ah effectivement Il y a un truc Qu'à ramasser Je suis sûr Que c'est là Bon cette tablette là Elle sera vite chopée Voilà Ah et des plantes Parce que ça fait 150 ans Qu'on a pas eu de plante On en a pas besoin Mais voilà On aime les plantes Les plantes c'est beau Les plantes c'est bon Manger des plantes C'est bon pour la santé Bon On a 5 Pièces De la carte C'est cool C'est très cool Il nous manque Les gas estir Et scarborough On va commencer par Les gas estir Et scarborough Pour finir Parce que comme ça On sera sur la rade Et on pourra prendre Notre batale Pour aller vers L'île Aux pommes Manger des pommes Alors C'est 20h Pour aller à les gas estir Donc on va s'arrêter là Amélioration Bannière terminée Hop 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 Alors les routes c'est 4 prospérités pour une semaine Ça c'est 6 prospérités pour une semaine Et ça c'est 6 prospérités et 12 rations pour une semaine Bon on va commencer par ça Je vais foutre deux tralles Dessus Puis alors le jeu te disait Si tu n'utilises pas systématiquement des tralles Tu ne verras pas la fin de De Avant la fin du jeu Moi ce que je constate C'est que j'ai quasiment terminé Quand même Je dis ça je dis rien J'ai quasiment terminé Quand même Le village A mon avis le jeu aussi Je vais voir Constantin On aura un combat Aéo for week A mon avis Une ou plusieurs tâches Ne donnant aucun résultat Sont attribué à deux compagnons Personne n'est en charge de nettoyer Oh Vraiment Quelle tâche ne donnera rien S'il vous plaît Ce qui est con C'est qu'il ne te le dit pas Quantité de viande à varier A l'issue de ce campement 31 Oui Waouh Donc il faut vraiment Qu'on fasse la conservation Toi Sif Si on donne le repos Et qu'ici on te donne Le nettoyage On va monter le camp comme ça Franchement L'optimisation Ce n'est pas plus nécessaire Que ça Alors tout le monde a mangé On a fait une découverte On a trouvé 5 rations Et un morceau de viande Cool Cool Il y a eu un moment Au niveau ration J'ai eu un creux Et puis non On enregistre ça Je vais vérifier Pas d'intoxication alimentaire Ah maintenant Ça va être ma hantise D'intoxication alimentaire Tom 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 Ta 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 Alors que vous disait L'obélisque ici Je ne sais plus A vrai dire Je ne sais plus C'est ça qui est bien dommage Je ne sais plus Je ne sais plus Alors Bon comme je ne sais pas du tout Je ne sais plus ce que c'était le texte On va aller au menhir On va aller au menhir d'abord Tom 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 Le marais Je crois Pour les fermes Il me faut quoi Bois richesse Pour les routes Bois C'est tout C'est tout Bah oui Donc j'ai assez de ressources Ouais 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 Un chasseur qui est seul Hors des remparts Et qui surveille les contrées sauvages Alors Alex hors des remparts Est-ce qu'il y a des fermes Parce qu'il manque Ça c'est un fermier Est-ce pas un chasseur Il n'y avait pas eu une lutte en ruine Genre là où il y avait Théodore et Amber Non ? Ouais si c'est ça Je vais voir si c'est pas par là Je vais voir si c'est par là Où que c'est Exactement Il n'y a rien qui apparaît en surbrillance Non 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 On va falloir le trouver à l'arrache je crois Oh fudge Ça va être compliqué 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 Et... T'es même pas sûr que ce soit là C'est ça qui est terrible Mais en même temps j'ai envie de dire A moins que ce soit cette maison là Ah oui il y a une brique ici Ah ça se pourrait bien Peut-être que je regardais pas la bonne maison Ah oui Ah oui Et on va pouvoir aller à Scarborough Ah oui On peut pas y aller en direct à Scarborough Parce que je pense que c'est à deux jours d'ici Je pense qu'effectivement Si j'avais mis la limite de temps Je l'aurais dépassé je pense En toute honnêteté Si j'avais la limite de temps Si je devais rejouer à ce jeu Qu'est-ce que je n'activerais pas ? Bah qu'est-ce que je ferais pas ? Bah par exemple déjà les quêtes de chasseur de prime Parce qu'entre nous Les quêtes de chasseurs de prime Tout le monde s'en fout quoi Je veux dire c'est 8 skill points On est d'accord Les skill points là actuellement Je n'en ai un peu plus rien à foutre Et déjà les derniers skill points que j'ai mis Je ne sais pas vraiment quoi en faire Là j'en ai en rab Bon je pense que ces skill points J'aurais tout à fait pu m'en passer Il y a un peu d'argent La même chose quoi Il y a la même chose quoi Il y a plein d'argent Voilà j'ai 15 000 gold Et encore j'ai acheté énormément de rations Bon j'ai acheté beaucoup plus de bois Que j'en ai besoin J'aurais pu acheter 200 ou 300 bois de moins Bon donc l'un dans l'autre C'est pas très grave Je veux dire Sur ce jeu Les ressources t'en manquent pas T'en as tellement partout Alors votre hird à manger En pleine forme Actif Touche 11 membres de votre hird Vous éclaire en fait une découverte intéressante Ça on s'en fout 11 membres C'est qui le Ah mais c'est Aif Si si j'ai quand même une personne Ah oui J'ai une des personnes que j'ai recruté en Grande-Bretagne Qui est toujours avec moi C'est Aif Je ne m'en suis jamais servi Mais j'ai Aif Scarborough Ah Marais Fini Maintenant Ferme Deutrale Je suis où à Prospérité 70 ? Bien Bien Gunar Gunar Aïdis Roskva Qu'est-il Nefia Nefia Elle est plus que satisfaite Elle est plus loyale Gunar Il est hésitant Il y a beaucoup de gens Qui n'ont pas aimé Mes Mes dernières Les dernières Manières Dont j'ai géré Mes Mes interactions Sociales Ce n'est pas très grave Au demeurant Oui Oui Je suis où à Prospérité 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 On va quand même centrer la caméra Parce que je pense que la population ici Ne sera plus très amicale Vu que ce sont des gens de Northumbria Et je suis relativement en guerre avec eux Non ça va Il semble pas m'en vouloir particulièrement Par contre Il y avait quelqu'un ici dans ce bled Avec qui je pouvais parler Mais qui n'a jamais voulu M'adresser la parole Alvina Que dit ce machin là Je vais juste retourner à voir des fois que Je suis sûr que mon père est passé par là Non 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 Le chef du village Je suis sûr que mon père était passé par là Mokoline ? Non tu veux plus me parler Il y a certainement un truc que j'ai raté quelque part Genre un cadavre Ou un sac C'est quoi ces souches ? Qui ressemblent à des araignées ? C'est dégueulasse Ah bah il y a la tablette Ok Et ils disent qu'on doit de collection Ça y est non ? Les menhirs disent qu'il y a 7 tablettes On les a toutes On les assemble Les tablettes ne s'imbriquent pas les unes dans les autres Vous n'identifiez pas non plus l'ordre de lecture En les étalons devant vous Vous réalisez que chaque inscription est un indice Permettant d'éliminer des emplacements potentiels pour le tombeau Ah mais c'est 7 indices Vous avez de quoi progresser Alors on cherche une île au large de la côte ouest Quelque part au nord de Légacestir Je suis impatient de découvrir les trésorants Ok Ça n'aime pas beaucoup tout ça Toi tu vends des plantes J'en ai rien à foutre Découvrez ce qui est devenu l'air de votre père Je pense que si tu cherches bien Si tu fouilles bien partout Tu vas trouver des indices Soit disant mon père était parti au sud En longeant la côte Et à part Scarborough Je ne vois pas où ça pourrait être N'est-ce pas ? Je vais peut-être d'abord partir en quête d'Avalon Une île par contre Avalon Une île à l'ouest Une île à l'ouest Une île à l'ouest Là sur la mer il n'y a plus rien Non je ne sais pas De toute façon je vais partir Avant de partir en quête de mon père Je vais déjà partir en quête d'Excalibur Notez que j'ai des PC en veux-tu en voilà On ne va plus savoir qu'en foutre Toi je dis que je t'augmentais en bouclier Donc voilà toi je sais quoi foutre avec tes PC Augmenter tes chances de blocage Toi qu'est-il ? Je ne sais plus quoi foutre de toi Parce que toi par contre Tu en prends plein la tronchette Voilà réduis ton agro toi déjà Espèce de boulet Alors est-ce qu'on peut aller vers Avalon Avec notre bateau ? Excellente question De toute façon on n'a pas de port alors Oui on peut partir par le nord Ok écoutez On est parti Espérons qu'on n'aura pas trop de rencontres sur la mer Il y aura autant de ne pas perdre trop de temps Ah les Rosswagunar sont touchés Grave et modérés Allez Ah merde De toute façon je n'ai pas le choix Il faut que je continue Bon les fermes sont terminées Il ne manque quoi que la route ? Il semblerait On va foutre tous les trals qui me restent Le tral qui me reste Gunnar et Roskla du coup je ne vais pas vous prendre Et je vais prendre Sif On va prendre un groupe un peu étrange Ouais un groupe un peu étrange Alors Une voile de femme traverse le voile de brume Qui le dragon nous envoie-t-il ? Les paroles de truil n'ont-elles guidées vous pas jusqu'ici ? Nous avons suivi les indications qui figuraient sur les tablettes en pierre cachées pour retrouver la dernière demeure d'un grand roi Une femme se matérialise dans la brume Suivez de six autres Leur très rappel se dépitent des gaëls Mais elles sont vêtues d'habits élégants et vaporeux Je suis Viviane, dame du lac Voici mes soeurs Si vos intentions sont pacifiques vous êtes les bienvenus Pourquoi cette chasse au trésor élaborée ? Ce sont les druides qui ont voulu s'aille penser que les pèlerins accompliraient ces épreuves pour atteindre notre île et rendre hommage aux fins héros Mais tu es le premier à venir ici M'autorisez-vous à explorer l'île ? Oui Prendre simplement garde et ne pas trouver la quétude du tombeau du roi Oui, il va falloir que je les combatte quoi J'ai bien compris Ok J'aurais dû les attaquer tout de suite Ça aurait été fait Alors Viviane elle passe le balai C'est plus ce que c'était Les dames du lac Moi je te le dis Alors c'est par là le tombeau du roi Excalibur On reprend tout Essayez pas de m'arrêter Mais si on va te combattre Ah ah vilain Alors est-ce que moi l'arme vaut le coup ? C'est ça la question Excalibur Les attaques ne peuvent pas être bloquées Oh 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 mais ça c'est tellement fat Tu perds 5% en dégâts Mais tes attaques ne peuvent plus être bloquées L'ami Ah ah on a plein d'archers Oui bah le problème c'est que là j'ai deux remplaçants Et ils sont stuffés comme des péons quoi Alors j'ai une blessure sur Fiolnir Moins 2 en force Nefia Tu vas essayer de liquider cette personne Elle était peu coopérative Bah c'est pas de ma faute Eidys Et tu avances s'il te plaît Eidys Toi tu vas te mettre C'était pas la peine d'avancer Tu as essayé de te manger une attaque d'opportunité Mais bon La personne ne tape pas trop trop fort Sif Ok Toi tu es super efficace Et grâce à toi Ketil il est bloqué Il ne peut pas tirer C'est bien C'est bien C'est très bien Sif et AVE sont bloqués C'est très bien Très très bien Bon donc en fait on a au moins 3 blessés Je vais vous dire les amis On n'est pas prêt D'en finir avec ces conneries Euh toi Non ça ça ne servira à rien Tu me tues celle-là Ah t'auras pu tuer l'autre du coup Si j'avais su Nefia Tu me tues celle-là Tu as misé la même femme Aadis Tu essayes de forcer Mais tu ne peux pas forcer Toi tu n'as pas d'attaque puissante Tu n'as qu'une hache Bon bah tu l'as quand même décapité Comme c'est viking Aucun respect Ça va tuer la dame du lac Aucun respect Ah mais elle a un bouclier Je n'ai pas vu Ah ouais non ça ne sert à rien De le tirer dessus les enfants Elle a un bouclier Bon toi tu ne peux pas te faire bloquer Ensuite il faut envoyer Aadis Aadis viens lui son bouclier S'il te plaît Et qu'est-il Tu termines le boulot Sur Nivian Voilà Ainsi c'était le tombeau du roi Arthur Alors Eif Il ne fait pas de nouvelles blessures Fjolnir il a une blessure existante Lacération au bras Super Donc j'ai 3 personnes dans ma hird Qui sont blessées Roskva grave perforation au bras Et 3 modérées perforations au torse 3 blessés quoi Et tout ça à cause d'un putain d'event Sur la carte du monde C'est même pas à cause d'un combat Juste un putain d'event quoi Bon bah allez on se casse Ciao les gens Alors je vais juste quand même fouiller tout ça Comment est-ce qu'on rentre dans cette maison là Je vais regarder est-ce qu'il n'y a pas des traces de mon père ici Plastron ancien Ouuuuh Poteau 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 Bon ça je m'en fous Bon bah je peux retourner à mon dracar Il va falloir qu'on se repose Un paquet de fois Pour pouvoir Avant de continuer Bon bah du coup on a fait un épisode Pour finir les menhirs On a pas fini que les menhirs Certes Bah on va aller se reposer Il faut pouvoir poser des campements Pour se soigner Donc pour ça il faut accoster dans une ville D'où on peut sortir pour aller vers des campements Et la seule c'est Perth Alors Quand même les events négatifs En fait c'est le seul truc Qui te cause des problèmes sur ce jeu C'est les events négatifs Le jouant lui-même Les combats Un homme à la mer C'est qui ? C'est qu'est-il ? Allez on a un blessé de plus Et notre village Est totalement et définitivement Terminé Regardez-moi le nombre de blessés qu'on a Quatre blessés C'est pas sérieux Et quatre blessés Dans deux events Ça ça me saoule quand je vois ça Sérieusement Je veux dire ça me saoule C'est vraiment 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 le gros problème de ce jeu C'est ces events qui sont stupides Qui n'apportent rien au jeu en plus Je veux dire Si ça apportait quelque chose Si il y avait du suspense Si il y avait machin Non c'est juste un event Comme tu l'as déjà vu quatre fois Cinq fois Ah bah oui tiens Tiens je vais avoir deux blessés C'est un event qui arrive Tiens voilà deux blessés T'as le droit de retourner Te reposer Pour qui pourquoi On le saura jamais Quel est l'intérêt de faire ça On ne le saura jamais Est-ce que ça apporte quelque chose au niveau RP Est-ce que ça apporte quelque chose au niveau gameplay Non rien du tout Ça n'apporte strictement rien C'est juste là pour te forcer à te reposer Et à consommer des remèdes Te faire perdre du temps Et consommer des remèdes C'est juste à ça que ça sert Est-ce que ça a un intérêt quelconque au niveau du jeu Non aucun Clairement aucun Les ces events sont Plus handicapants Qu'autre chose Ils ne proposent rien d'intéressant Les gens souffrent de famine Même pas de faim De famine J'ai l'impression que le jeu va partir en cacahuète Là maintenant A cause de De putain des vans T'as la con Alors On va être obligé de mettre en soin Tous ceux qui savent soigner Qu'est-il ? Toi tu vas soigner Roskva Trois fois s'il te plaît Roskva Toi tu vas soigner Fjolnir 25% En risque de D'aggravation Je crois de toute façon que c'est tout Ah non il y a Sif aussi Qui s'est soigné Ok tout le monde est en bonne santé Eh ben Tout le monde a mangé En forme A fait que tout le monde Les éclairs ont fait une découverte à proximité Oh cool Oui C'est aussi un des points que je regrette C'est Les éclairs ont fait des découvertes Ça c'est hyper sous-exploité Parce que c'est toujours Ah tiens t'as un truc de putain C'est généralement du bois C'est pas fondamentalement intéressant Ni utile Mais bon Du coup Au niveau des quêtes Il reste à savoir ce qui est arrivé à mon père Trouver l'étral Bon ça on s'en fout Trouver ce qui est arrivé à mon père Apparemment Donc mon père on a trouvé des indices Là dans le marécage On m'a dit qu'il est parti vers le sud En longeant la mer Le seul endroit que je vois c'est Scarborough Non ? Ou alors je suis un peu concon C'est tout à fait possible Tout à fait possible Oh là là Oh là là Alors ce que je vais faire Je vais essayer d'y retourner Mais à partir de Scarborough Évidemment Donc on va retourner à Perth Allez On n'a rien trouvé Blablabla Qu'est-il ? Il est blessé C'est quoi le délire encore ? Qu'est-ce qui se passe avec Qu'est-il ? Tout le monde était soigné Bordel Ah bah non 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 Qu'est-il n'était pas soigné Ah oui c'est vrai Putain On va soigner que trois Qu'est-il été blessé à la tête Et tombé à l'eau Oh putain Oh là 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 Qu'est-ce que ça peut être lourdingue ? Qu'est-ce que ça peut être lourdingue ? Mais lourdingue Ah ça il ne faudra pas Il a mal à la dent Allez Donc en gros Voilà Il faut avoir des cordes Si tu n'as pas de cordes Ce n'est pas bien Ça fait déjà la troisième dent Que j'arrache Eh bah Je peux ouvrir un cabinet de dentiste Bon est-ce qu'on peut aller à Perth Bordel Non 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 Alors là non Mais même pas en rêve Même pas en rêve Tu n'y penses même pas Edith Sinon je te recole une Je te le préviens Ah non mais j'ai J'ai rarement vu ça Encore un event Où tu vas avoir un blessé Non mais sans déconner 90% de mes blessures Sur ce jeu Elles viennent des events Des trucs PAM Bonjour Votre personnage est blessé Au revoir Tu appelles ça du gameplay Ça Ça vraiment C'est débile Les events Leur gestion La fréquence A laquelle ils apparaissent Etc Mais ça Ils sont totalement A côté de la plaque Les développeurs Avec ça Totalement à côté de la plaque C'est dommage vraiment Qu'il y ait ces fautes de design Certes elles ne sont pas lourdes Mais Il y a certaines fautes de design Qui sont saoulantes à force Ça n'empêche pas Que ça reste un bon jeu Mais ça fait vraiment perdre Un certain nombre de points Si je vais donner une note à ce jeu Il y a un certain nombre de points Qui seraient perdus A cause de ces fautes de design Qui font que Tu te retrouves handicapé Pas à cause de ton gameplay Pas parce que tu joues mal Pas parce que tu fais de la merde Parce que le jeu l'a décidé Tu me diras C'est la même chose Quand tu joues à Darkest Dungeon Et que tu as le random Oui non mais là aussi En combat Tu as du random Tu as mettons ça 60% de chances de toucher Tu peux toucher Tu peux rater Les ennemis peuvent te coller Un coup critique Oui ok Le random en combat Ça fait partie des combats Sur ces jeux comme ça En tour par tour Oui voilà Mais là Les implications C'est pas gravissime Ça t'oblige à aller camper T'as pas forcément envie D'aller camper Et puis Ça te bouffe des rations Et ça te bouffe du temps Du coup Ça rallonge Pas énormément le jeu Mais c'est chiant Ça t'oblige à faire un détour T'as pas forcément envie De faire un détour Alors je me dis Que peut-être Peut-être C'est pas Ce Ce village là Puis peut-être Donc j'essaie de me balader Sur la côte Pour essayer de faire apparaître Un éventuel autre village Voyons les gens Vous n'êtes pas pressés aujourd'hui Heureusement qu'il n'y a pas le feu Alors Donc on nous a dit Ce serait visiblement Plutôt au sud-est De Du swamp Est-ce qu'on peut se reposer S'il vous plaît Bon Qu'est-il Toi tu pars en chasse C'est tout ce que tu sais faire Heu C'est qui Qui nettoie C'est Sif Ok Et Roskva Toi tu vas faire De la conservation Merci Et pas d'event à la con S'il vous plaît Personne ramène en tonneau Oh là là Qu'est-ce qui ne va pas C'est bientôt l'équinox Il n'y a plus que 3 semaines Avant l'halting D'accord Donc ils me disent Attention l'halting Est dans 3 semaines Ok Donc ça veut dire que Voilà Donc M10 Il faut rentrer tout de suite Si je rentre tout de suite Je n'aurai pas le temps De finir en Grande-Bretagne Le village le pêcheur Je veux au moins savoir Ce qui est arrivé à mon père Après j'imagine Que de toute façon Je n'aurai pas le temps De sceller le destin Entre Northumbry et autres Et que du coup Je n'aurai pas le raid Lors du combat final Alors village de pêcheur De toute façon Je vais devoir arrêter Donc je ne pense pas Que j'aurai la possibilité De terminer cette quête Aujourd'hui Ton père est manifestement Venu par ici Mon père fuyait quelqu'un C'est ici Qui a mené son dernier combat Au moins il est mort en guerrier Donc il y avait trois hypothèses Pour la mort de mon père Oh Il y a quelque chose Là-bas Des tombes vikings On sait ce qui est arrivé A l'expédition de ton père Voilà Casque de Yodis Casque de Seagalmir Bah en fait non Toi ce casque est moins bon Que celui que t'as Et celui-là Il te fait trop de malus A la précision Je veux dire Un casque c'est bien Si ça ne t'handicape pas En termes de précision Toi je peux te donner Un gros malus A la précision On s'en fout Ou je vais essayer De vous donner ces casques Pour voir ce que ça donne En fait C'est con Parce que Tu sais que ton père Il est venu ici Il est mort ici Mais tu ne sais pas Ce qui est arrivé Tu vois Je veux dire Voilà quoi Je ne sais pas vraiment Ce qui s'est passé Découvrez Découvrez ce qu'est Devenue La hird De votre père Oui Sa hird Oui d'accord Mais lui Qu'est-il Advenu De lui Tu vois ce que je veux dire Là on a trouvé des tombes Qu'est-ce qui te permet De dire Que lui Il est mort là Il est enterré là Bouclier ancien C'est la même chose Que ce que j'ai vu Mais avec 5% De blocage en plus Toi c'est mieux Et toi Roscoa Je vais te donner Un bouclier Qui absorbe moins Bon là donc Il ne peut pas être endommagé Au combat Si on s'en fout Du coup Toi je vais te donner ça Ici Hop Ok A mon avis Il y a encore Quelque chose à trouver Ici Un kern Quelqu'un est mort là Il avait que de l'or A mon avis Il y a autre chose A trouver sur cette carte Parce que Je n'ai rien appris Sur mon père En réalité Tout ce que je sais C'est Où Saïrd A été tué Mais C'est insuffisant Surtout que Saïrd A été Enterré Si Saïrd Est enterré C'est que Quelqu'un Quelqu'un l'a enterré Mais Si ce sont les ennemis Est-ce que tu Enterres tes ennemis C'est ça C'est ça la question C'est ça la question Mais tu ne sauras jamais Par qui Ni comment C'est triste Ça je trouve que C'est super triste C'est super nul Ouais je trouve ça nul Là par contre C'est pas la seule chose Que je trouve nul Sur ce jeu Il y a un certain nombre De trucs Que je trouve Tout à fait améliorables Alors cet épisode Ce sera très très long Je m'en excuse Par avance Si vous avez Le courage D'aller jusqu'au bout Tant mieux J'aimerais au moins Rendre à Constantin Le fait qu'on a Capturé un truc Allez allez Le camp s'il vous plaît Assez vite Pas de Pas d'event Oui ça m'arrangerait beaucoup Super Parfait Parfait Oui Parfait Parce que Constantin Va me demander De faire la guerre J'imagine Il y aura une bataille Au four week Je ne peux pas Me permettre de la faire Voyez vous Allez On va prendre le dracar On va essayer D'aller vite fait Chez Constantin Rendre cette quête Et après On va à l'alting Sous-titres par Donc la fin du jeu Va plus vite Que je ne l'imaginais Je pensais Qu'il y en aurait encore Pour un certain nombre d'heures Je ne suis pas forcément mécontent D'avoir trouvé des traces De mon père Mais je suis un peu Désolé Déçu Que tu n'en saches pas Définitivement plus Tu sais juste Où ça a hir D'être enterré Mais lui même Tu n'es pas sûr Qu'il soit là Tu ne sais pas Où il est exactement Tu ne sais pas Ce qui s'est passé La seule personne Qui pourrait t'en dire plus C'est ton oncle Qui a refusé De t'en dire plus Au début du jeu Est-ce qu'il s'est fait tuer Par les hommes de Mercia Est-ce qu'il s'est fait tuer Par les hommes de Skull Ce qui est à mon sens Probable Puisque pour moi Il y avait trois possibilités Pour ton père C'est soit qu'il se soit fait tuer Par les hommes de Skull Soit qu'il ait découvert Lui même Le trésor Du roi Arthur Et qu'il soit mort En essayant de se l'accaparer Soit même en troisième possibilité Je ne vois pas Allez On speed les enfants S'il vous plaît On va envoyer Aif Plutôt que Nefia Parce que Aif Elle est locale On pourra peut-être Nous offrir des options De dialogue supplémentaire J'ai pris pour très très longtemps Avant de devoir quitter Dans tous les cas Sur cet épisode Je vais Je vais arrêter Juste après avoir rendu à Constantin Pour le reste On attendra La suite Bon cet épisode est très long Et le même possible Que je finisse Sans Sans commenter Beaucoup plus Auquel cas Je vous souhaiterai Une bonne journée J'aimerais bien vous fermer Votre gueule Et que vous avanciez S'il vous plaît Quand même On aura passé un certain temps Dans les temps de chargement Sur ce jeu Ça constitue Une part non négligeable La durée de vie du jeu Le chargement C'est vrai Constantin Pas besoin de m'avoir Compléter les exploits On m'a déjà tout dit Très bon travail Evelyn s'est bien défendue Mais nous l'avons battue Elle est vivante C'est une bonne nouvelle Elle finira par arriver Nous tirons parti De son engagement Et de sa popularité Mon armée est en marche A la fontaine Nortumbri J'ai un service à demander J'attendais un nouveau défi Prendre le contrôle Une large grotte De la terre Un héritage légendaire De notre famille C'est Une lance Merci C'est un beau cadeau Alors Il faut savoir Que je n'ai pas l'intention D'aller finir Enfin Je vais faire une save Pour TonFIA Je pense que cette lance Est moins bonne Que ce que tu as Non Elle est même meilleure Annule tous les effets positifs Donc elle allule les buffs Alors moi J'avais crafté la meilleure lance Et celle là Elle est meilleure Que la meilleure lance De craft Quand même Au moins Il y a Il y a Il y a Voilà Alors Nouvelle zone découverte Sur la carte Inglewood Les gars C'est ce tir Je ne suis pas sûr Que ce soit Des nouvelles zones découvertes Mais ce qui se passe C'est qu'il va falloir aller se battre Certainement dans ces zones Mais je n'ai pas l'intention D'aller m'y battre On m'appelle pour l'alting Je vais être obligé d'y aller Mais j'ai développé La puissance de mon clan A plus de 100 La prospérité au maximum Là j'ai construit tout mon village Je ne peux pas faire plus Donc on verra lors de l'alting De toute façon il faudra se battre Contre les forces de Skull Ça c'est une certitude absolue Euh bah écoutez On va voir Si c'est possible Ça on le saura Lors du prochain épisode Le village Il n'y a plus rien à faire Non non Il est terminé 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 Ok Ok parfait Bon bah écoutez On fait une pause ici Et on reviendra bientôt Pour La suite De nos aventures Ciao tout le monde Ciao tout le monde